... ... ... ... C C C C C C C C D'accord Oui bien sûr ... Parce que c'est rare ... ... ... Qu'est-ce qu'il entraîne comme turbulence le rétrécissement mitral ? ... 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 Dans le rétrécissement mitral, tu as 1% de rétrécissement mitraux congéliteux. 1%. Vous savez, on dit rétrécissement mitraux, on tente. Qui tente ? Malheureusement. Malheureusement. Très malheureusement. Alors, qui me fait le troisième QCM ? La réponse ? La réponse D. Vous êtes d'accord ? Réponse D. A propos de l'endocardine, la maxiose, ce but du poster, quelle est la proposition d'exact ? Donc, on cherche ce qui est exact. En cas d'endocardite infectieuse, il y a une contre-indication à l'utilisation des anticoagulants. Et encore ? Et encore ? Mais c'est une contre-indication. C'est une contre-indication. La seule indication, quand vous avez une endocardite sur prothèse, là, vous êtes obligé de mettre des anticoagulants. Mais en fin de compte, si vous n'avez pas d'indication à mettre un anticoagulant, vous ne le mettez jamais. D'accord ? Fibrillation auriculaire et prothèse mécanique. Prothèse mécanique. Parce que là, vous risquez de thromboser la prothèse, il meurt en quelques heures. Donc là, on peut donner des anticoagulants. Mais si quelqu'un qui est sous anticoagulant avec une endocardite, c'est une contre-indication et c'est une faute grave. D'accord ? C'est les jugés drogués. C'est les jugés drogués. C'est les jugés drogués. C'est les jugés drogués, là où les localisations les plus fréquentes dans l'endocardite infectieuse sont valve aortique, valve mitrale, pulmonaire, tricuspide, l'endocarde pariétale du ventricule droit. Donc c'est la valve tricuspide. D'accord ? L'endocardite pariétale, c'est quelque chose de très 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 raissime et c'est généralement l'endocardite de l'Ibman-Sax qui n'est pas en rapport avec un germe qui est en rapport avec un amégrissement ou ça se voit en Afrique noire, avec une hyper-IGE donc c'est une situation un peu particulière c'est le sujet suspect d'endocardite bactérienne tous les signes suivants sont évocateurs sauf tous les signes suivants sont évocateurs sauf les penses lapides le E il a dit comme ça la réponse c'est donc elle n'entraîne pas de tubulopathie ça marche donc elle n'entraîne pas de tubulopathie elle entraîne plutôt une glomérulopathie une atteinte glomérulaire il a fait un sujet de controverse c'est quoi ? l'antibule prophylaxie de l'anglucardite à l'occasion d'un détaque d'entraîne dans terre chez un sujet porteur de la subvention 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 oui c'est vrai c'est vrai n'est pas c'est vrai 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 donc la réponse est D je suis d'accord avec vous généralement il évolue dans le temps et on ne se rend même pas compte qu'ils ont eu ça même les patients ils ne se rappellent plus du tout de ce qu'ils ont eu comme c'est une endocardie subaiguë d'osler ça évolue dans le temps pendant un mois, deux mois donc je peux vous dire oui j'ai eu un petit truc comme ça qui m'a fait mal, un peu violacé mais il est parti sans laisser rien du tout alors je peux vous dire donc la réponse c'est c'est eux d'accord je suis d'accord avec vous elle dit c'est le ciel elle dit elle dit elle répond c'est rapide elle dit elle dit elle dit c'est un filo coq doré Merci. Donc réponse, c'est aider, c'est que ça. D'accord ? Vous êtes d'accord ou non ? Un trouble du rythme n'a jamais été l'indication de quelque chose. Un infarctus du myocard par embolie coronaire, au contraire, là, il faut essayer de faire autre chose, là, d'accord ? Et généralement, ce n'est pas au premier accident embolique qu'on traite par chirurgie, il faut au moins un deuxième. Mais bon, là, l'infarctus, c'est quand même grave. Mais bon, ce n'est pas une indication reconnue. Présence d'une hypertension artérielle pulmolaire, ce n'est pas le problème. Là, je vous rappelle un peu la société européenne, qu'est-ce qu'elle indique, c'est ce que je vous ai dit. Donc il faut l'insuffisance cardiaque et l'infection qui n'est pas contrôlée, d'accord ? Par contre, pour tout ce qui est l'embolie et tout ça, il faut au moins qu'elle ait, par exemple, 15 mm l'embolie pour qu'elle entraîne une indication chirurgicale. Bon, dans l'infarctus du myocard, je ne pense pas que vous allez mettre une végétation de 15 mm dans une artère coronaire. Donc ce n'est pas l'indication du tout, d'accord ? Oui ? Fini, fini. Troisième. L'insuffisance cardiaque. Mais là, tu as quelqu'un qui a de l'insuffisance cardiaque, c'est une indication opératoire. Oui, bon bien sûr, tu as une insuffisance aortique, il y a l'insuffisance cardiaque, c'est H-T-A-P, c'est pas une H-T-A-P toute seule comme ça, il développe une H-T-A-P parce qu'il a une insuffisance mitrale que tu vas le traiter, tu vas le refaire à remplacement valvulaire mitrale. Par contre, s'il a de la dysfonction en VG et que cette dysfonction en VG, elle est résistante au traitement, c'est une indication chirurgicale. D'accord ? Alors, C'est la réponse, c'est la réponse, c'est la réponse, c'est la réponse, c'est la réponse. Laquelle de ces valvulopathies rhodotismales est la plus souvent compliquée du nom de galine infectieuse ? C'est bien sûr l'insuffisance aortique. c'est la communication intra-auriculaire c'est la seule si tu veux pathologie intra-cardiaque qui a très peu de risque de grève bactérienne c'est tout parce qu'au niveau du septembre intra-auriculaire si tu as bien vu le niveau de pression il est à 4-5 mm de mercure le sang il est là, je suis patauge il n'y a pas de parois où c'est érodé il n'y a rien du tout CIV non, tu as 150, 30 ça siffle, ça entraîne des trucs ça érode le septembre ça érode la tricuspide quelquefois on a des endocardites infectieuses sur CIV la CIV elle est normale, tu n'as rien et tu as une végétation sur la tricuspide parce que le jet érode la paroi de la valve tricuspide parce qu'elle a 3 valves la valve tricuspide donc il bombarde une des les flètes de la tricuspide ça érode et la végétation se forme là alors que la CIV elle est là elle n'a rien la CIV rien du tout ça arrive comme ça mais il y a quelquefois bien sûr des végétations sur la CIV alors quelles sont les affirmations vraies à propos des endocardites du toxicomane tu vas me répondre jeune fille allez donc l'association de la CIV qui dit un amont de la CIV actif sur ce domaine de la CIV parait indispensable en termes de tranchement en péril non l'endocardite tricuspidienne se traduit par des manifestations pulmonaires à votre patient oui l'échographie trans-tribulée n'est pas plus performante que la traditionnelle dans le diagnostic de l'endocardite tricuspidienne non le pronostic de l'endocardite chez le toxicomane est le plus souvent nommer à court terme l'indication chirurgicale pour la localisation tricuspidienne est surtout hémodynamique c'est B, E oui hémodynamique pourquoi hémodynamique ? B, B, C ah bah je vous laisse réfléchir apparemment ça vous pose problème vas-y réponds B donc on a chez une de vos collègues réponse B toi tu es convaincu par quoi ? parce que c'est toi qui as fait B d'accord donc tu la vois mieux tu la vois mieux et généralement les végétations sur endocardite sur tricuspidienne dans les rhynomanes c'est en train de grosses végétations comme le niveau de pression est très bas les végétations se développent encore plus donc le diagnostic est nettement plus facile et faisable par une échographie transthoracique facilement donc elle n'est pas plus performante elle n'est pas plus performante elle est performante c'est toi attendez si vous n'avez que de l'échographie transthoracienne vous faites écographie transthoracienne pour tout le monde et hop on est tranquille mais tac et en plus c'est intéressant tu sais que c'est un toxicomane tout ça tu as une sonde transthoracienne il faut mettre une protection pour ne pas contaminer les autres patients tout ça donc il faut se méfier de ça donc tu lui fais une échographie transthoracique tu es tranquille tu as le diagnostic tu n'as pas besoin de savoir si elle fait 2 mm de plus ou 4 mm de plus tu as une végétation devant toi qui fait 9 mm qui bouge comme ça ça y est tu as fait le diagnostic d'endocardite tu n'as pas besoin d'aller plus loin et en plus l'endocardite sur truque speed elle n'entraîne pas d'abcès par exemple la ortique ou d'autres complications elle entraîne surtout des problèmes pulmonaires radiotorax ou scanner écho végétation sur le truque speed diagnostic fait l'hémodynamique pourquoi vous voulez que quelqu'un qui a une insuffisance truque speed ait une hémodynamique altérée il n'a pas d'hémodynamique altérée il n'a pas d'hémodynamique altérée pourquoi il a une hémodynamique altérée il peut avoir l'insuffisance cardiaque droite et alors il a un peu de dème un peu de gros froid l'asilix aldactone mais alors ça se traite lui embolie pulmonaire massive non c'est des abcès qui l'entraînent c'est pas des maintenant l'insuffisance mitrale l'insuffisance aortique CIV persistance canale artérielle déchirure d'une valve complètement perforation d'une valve mitrale indiquée parmi les indications suivantes les deux indications privilégiées de remplacement par trompéens de la valve mitrale en cas d'un de partit matérielle élu avec atteinte de l'ambulière mitrale développement d'anopsis à l'europe infracuse du motard par embolie coronarienne infection grave aux antibiotiques bien choisis oui insuffisance cardiaque rebelle au traitement médical oui anhydrise mycocyte non donc la réponse elle est claire il y avait presque la même chose mais il y avait un peu l'intitulé qui a changé un peu donc la réponse c'est aidé anhydrise mycotique du groupe hoplité c'est un traitement local ça peut être chirurgical ça peut être tu suis si tu fais un gros hématome et tout ça tu es obligé d'opérer avec une compression syndrome des loges c'est le chirurgien et il enlève il met une prothèse et c'est tout je vais dire à propos des endocadites infectieuses aigus à propos des endocadites infectieuses aigus alors quelle est ta réponse ? A-B-D-E vous êtes pas d'accord avec votre collègue ? je suis d'accord hein ? A-B-D-E A-D-E A-D-E moi je suis d'accord avec votre copine c'est tout porte d'entrée le plus souvent évidente attends porte d'entrée cutanée l'endocadite aiguë ça peut être cutanée ça peut être un abcès ça se voit rapidement c'est le plus souvent elle est évidente c'est une endocadite aiguë sujet immunodéprimé oui elle entraîne des mutilations valvulaires importantes dans l'endocadite aiguë on l'a dit l'endocadite aiguë mutilations valvulaires importantes les deux personnes ça peut être ça c'est le contraire enfin je ne vous dis pas ce qu'on allait les mesures c'est d'un de d'un vous je 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 tous vous d'un 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 ... Alors la réponse ? A, C A, C, D A, C, D A et C A et C, vous êtes d'accord ? Je révèle ? A et C D'accord ? Alors, le B, pourquoi ? Elle se greffe, lui il fallait qu'un manche, j'ai une combinaire. Elle est qu'un grâle. Et le B, ça n'aura pas. A, D, se révèle par de faux ponaris d'osclère uniquement lorsque l'agent infectieux est en cause d'un streptococque. C'est un signe d'endocardite infectieuse. Quel est le problème ? On peut survenir avec un staff, avec je ne sais pas quoi, avec un groupe à sec, c'est pas un problème. Et considéré comme guéri seulement lorsque les végétations ne sont plus visualisées par les coups. Non ? On peut toujours... Vous pouvez retrouver des végétations, soit elles ont disparu, soit elles ont diminué de taille. Mais elles peuvent exister encore. On peut avoir même des végétations à calcifier. Par exemple, on peut se retrouver avec des végétations anciennes et que le patient fait une autre grève sur une autre valve, par exemple. Donc on est d'accord là-dessus. Oui, les cardiopathies suivantes, les glycèques, ils sont le plus souvent loin d'appel à l'agent infectieux, pas très bien. Non, l'agent infectieux, pas très bien. Non, l'agent infectieux, pas très bien. Donc, sinon... B, D, E. B, D, E. Le plus souvent. La mitrale, c'est rare quoi. Le retracissement mitral, je précise. D'accord. ... ... ... ... A, A, C, D, E. Oui, il y a l'endocratite subaiguë, définition de terre assez sur cœur pathologique. Le subaiguë, subaiguë, d'accord. Lesbico a un cœur pathologique, tu sais, c'est des cœurs non pathologiques. Un cœur non pathologique, tu dois dire que c'est une endocratite aiguë. C'est rare où tu as une endocratite. D'accord ? Vous êtes d'accord ? C'est l'aiguë, l'accélérateur. C'est l'aiguë, oui, si c'est un toxicomane, si c'est un... Oui, oui. Parmi les propositions suivantes concernant l'endocratite affective de la veste triplobite, qui est exacte que... Elle est fréquente chez les héros normales, oui. Mauvaise télérance hémodynamique d'anglais, non. Souple peu audible, non. Oui. Fréquence des embolies pulmonaires, oui. Le diagnostic en est plus facile que dans les autres localisations, et on est parmi les patients grâce à l'endocratite affective de la veste triplobite. Alors ? Allez, la réponse ? A. 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 D. A. D. E. A. C. D. E. A. C. D. E. A. C. D. E. A. A. D. E. Dans la tricuspide, vous savez très bien, quand vous faites l'auscultation de la tricuspide, qu'est-ce que vous faites ? A. C'est mieux logique. L'air d'achat 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 pour la mitrage. En lui, de faire ? Inspiration profonde. D'accord ? Le signe de Carvalho. Alors, le diagnostic en est plus facile. J'ai laissé ça en qu'est-ce qu'en quelle couleur là ? En orangé. Pour vous dire qu'on peut la considérer comme étant juste ou pas juste. Parce que quelquefois, l'écogénicité des patients peut être un peu différente. D'accord ? Oui. L'artique ça. L'artique ça. C'est oui ? Non, mais autre chose là que je vous dis là. Ça soulève, votre copine et votre copain là-bas soulèvent un problème particulier. C'est que, dans la notation, qui m'a un amour comme notation ? Du moins en cardio, c'est ce qu'on fait. C'est, vous répondez deux justes sur trois, vous obtenez deux tiers de la note. Mais si vous répondez quatre sur trois, il y a zéro. Donc, il vaut mieux être sûr. C'est-à-dire que si tu es sûr de deux réponses, tu mets tes deux réponses. Ou tu as un petit déjeuner à chaque fois, il y a un petit déjeuner à chaque fois, si tu as un petit déjeuner à 0.75 points, vous avez un petit déjeuner à la carte, tu les as un petit déjeuner à 0.10 points. Donc, ça a été le plus grand déjeuner à l'autre. Donc, il n'est pas du temps, tu fais quatre QCM juste, ou deux QCM au moins, tu as un déjeuner à chaque fois, tu as un déjeuner à la carte. Vous devriez avoir quatre points. oui dépense A.C.E très bien alors b c d e b c d e c'est ça tu es d'accord peut-être mais là c'est vraiment diagnostic positif d'une endocardite aiguë rupture de cordage il faut du temps il faut du temps il faut du temps pour la rupture de cordage il faut du temps pour la rupture de cordage l'échographie permet de faire le diagnostic positif d'endocardite d'évaluer le retentissement et les complications les signes positifs d'endocardite sont végétation mutilation valvulaire désinsertion de prothèses et abscès alors pour la rupture de cordage c'est pas un signe direct si tu veux c'est un signe indirect qui survient par la suite que tu veux pas parce que une rupture de cordage quand t'as pas de végétation elle a érodé un cordage elle l'a détruit mais tu la vois plus tu vois un signe indirect qui est le prolapsus de la valve mitrale pas rupture de cordage mais tu as d'autres éthiologies de rupture de cordage il y a plusieurs éthiologies il y a le barlot qui se rend il y a l'infarctus du myocard il y a beaucoup de choses donc tu peux pas dire que c'est un signe direct d'endocardite infectieuse les signes directs il faut voir une végétation devant toi un abcès une prothèse qui se désinsère ou une lave-lette qui se bloque avec des trucs comme ça A.E. 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 je veux une réponse A.E. 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 A.B.R.K. il y a une porte d'entrée digestive un cancer colique ou tout ça bon oui bon oui bon oui je croit le comment il y a je crois le comment il y a parce que d'autres cancers qui peuvent qui ont grand extension quels examens complètent votre bilan il complète C.A.E c'est un cancer donc il faut penser à une origine digestive donc il ne faut pas traiter par antibiotérapie et c'est tout, se dire oh ça va c'est bien 6 semaines d'antibiotiques alors que le monsieur il a un cancer qui évolue vous le retrouvez en métastase l'endoscopie colorectale donc Raoul l'explication l'ECG bien sûr c'est pour rechercher le bloc avec l'endocardite l'endoscopie digestive car c'est probablement un cancer colorectal qui est là le TAP c'est un bilan d'extension à la recherche d'embolies sceptiques déjà d'autres embolis sceptiques au cancer où le bondelette urinaire pourrait chercher une ématurie dans le contexte d'une glomonephrite possible d'une endocardite infection surtout à streptococque ça entraîne beaucoup plus d'atteintes glomérulées mais lui il est en jeu ce qu'un air TAP qui aime le thoraco abdominopelvien D tout le monde comprends D tout le monde A c'est A C D D A C E A C E A C E Vous êtes d'accord ? C'est comme ça. C'est ça, les germes. Des noms bizarres, bizarroïdes. Qu'est-ce que ça n'a pas de consonance ? Groupe avec un acèdre. Qu'est-ce que ça n'a pas de consonance ? Qu'est-ce que ça n'a pas de consonance ? Allez, quelle est la réponse ? A, B et D. A, B et D. A, B et D. Les micro-organismes responsables d'endocardite infectieuse ont des moucultures négatives. Pour avoir une idée, c'est pas la peine. Si tu vas tout apprendre, qu'est-ce qui reste là ? Oui ? C'est des germes à croissance rapide, efficace, très agressives. Généralement, tu les trouves. Les germes, grosso modo, si vous voulez, 90% des moucultures négatives sont sur ce type de germes. D'accord ? Est-ce 10% bizarroïdes complètement ? Mais bon. Grosso modo, c'est ça. Quel examen vous mais Espagne de faire? Des duches, grosso modo, vous voyez, comment on fait�ir un scientifique édoter, pour obtenir une redistribution pour A, C, T ? A, C, A, C, D, Barque, A, C, D, Barque, A, C, D, Barque.